Dans cette saison estivale, l'abandon d'animaux est souvent en recrue d'essence. A Fpouriane, le refuge qui a ouvert il y a trois mois est déjà complet. 34 chiens, une quarantaine de chats. La Fondation Assistance Animaux gère ce refuge. Et selon les données de la SPA, en 2023, il y avait eu 330 animaux abandonnés dans l'île. Le reportage de Grégoire Alcalet avec Enzo Juliane. Alexandra et Géraldine accueillent une nouvelle pensionnaire. Une chatte de 9 ans que sa propriétaire ne peut plus garder dans son établissement de soins. Bien que complet, le centre répond à cette urgence. Mais la place vient à manquer, plus d'une quarantaine de chats a déjà trouvé refuge ici. Des chatons trouvés et après parfois des séparations, on ne peut pas garder l'animal. Ou alors aussi les appartements, les propriétaires ne veulent plus d'animaux. Dès l'ouverture des portes le 15 juillet, le refuge a été pris d'assaut. En plus des chats, il accueille aussi 34 chiens. Simba a passé ses journées sur une terrasse au soleil. Il est arrivé ici il y a trois semaines. D'abord craintif et agressif, il se laisse désormais promener sans souci. Pour les agents animaliers, la création du refuge, le seul de ce type en Haute-Corse, était primordial. Il est préférable qu'il soit ici. Où l'être humain puisse apporter de l'amour, du soin et toutes ces choses-là. Plutôt qu'il soit dans la rue ou livré à lui-même. Face à l'afflux d'abandon, le refuge affiche donc complet. Les soigneurs comptent sur l'adoption pour libérer des places. Léa et sa mère sont venus voir les chiots. Elles promettent d'être attentionnées avec leurs futurs chiens. Pour moi, ça va être mon petit bébé à moi. Vraiment, ça va être mon deuxième mois. Parce que je vais tout le temps être avec lui, prendre soin et tout. Tout le temps avec moi. Et pour mon père, ce sera pour aller à la chasse. Outre trouver une nouvelle maison à ses animaux, l'objectif du refuge de Fouriane est aussi de sensibiliser sur l'abandon. On aimerait qu'effectivement qu'il y ait moins d'abandon et que les gens soient un peu plus conscients de ce qu'est la charge d'un animal. Je veux dire, quand on prend un animal, en général c'est pour 10-15 ans, c'est pas pour 3 mois. Et puis après, comme ils commencent à ranger les pieds du canapé, on en a marre. Ou parce qu'on déménage, ou parce qu'on se sépare. Les solutions, on peut toujours en trouver quand vraiment on a envie. Mais la solution n'est pas la rue. En France, l'abandon d'un animal de compagnie est passible de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Dans cette saison estivale, l'abandon d'animaux est souvent en recrudescence. A Fouriane, il est le refuge qui a ouvert il y a 3 ans.